bonsoir youtube bienvenue bienvenue dans cette nouvelle soirée découverte de journée je baisse tout ça on est donc sur mine size comme vous le voyez c'est développé par camina dimension et donc actuellement le jeu étant campagne kickstarter la campagne a été financée ils ont réussi à financer leur jeu mais il reste encore quelques heures il reste à peu près une quarantaine d'heures dans ces eaux là et donc là ils ont réussi à atteindre le premier ce qu'on appelle les stretch goals ce sont les premiers paliers qui vont permettre une fois qu'un jeu a été financé sur une campagne kickstarter et bien d'ajouter des choses par bloc c'est à dire je sais pas un niveau supplémentaire une traduction en quelques langues un doublage avec des vrais doubleurs etc etc et on sait pas des doubleurs ce sont des comédiens bref donc voilà ils sont en train de bah en cours le but c'est d'avoir un maximum de sous même si la campagne est financée il faut qu'ils récupèrent un maximum de sous pour pouvoir voilà peaufiner le jeu et pas juste faire ce qu'ils avaient en tête vraiment ajouter des petites choses avec l'argent qu'ils auront pu récolter donc voilà donc je mets la camp bleu le lien dans le chat pour la campagne oui ils sont actuellement en campagne n'hésitez pas à aller voir bon je pense que d'ici que la vod soit sortie youtube sera trop tard mais vous pourrez quand même aller sur la campagne à ce moment là il n'y a pas de souci alors ce que ma note va fonctionner je vais peut-être relancer la démo donc voilà donc c'est un metroidvania qui a l'air assez cool ils reprennent des éléments d'autres metroidvania mais avec des idées qui ont l'air assez intéressante donc donc voilà ça a l'air cool comme une pays où est contre l'heure oui donc il ya c'est tout un ok ça marche les options je crois que j'avais réglé un petit peu très normalement ça a l'air très très cool après j'ai hâte de voir un petit peu comment ça va ça va réagir ça va parce que ça va être fluide ou pas parce que les mouvements vont être assez assez cool bonsoir bienvenue bienvenue ok donc voilà on commence direct ah par contre ok le joystick droit ça contrôle bon je pense que ça ce sera amélioré je répète que c'est quelque chose de très early c'est ils mettent même une alpha démo donc là voilà on je suis obligé de jouer avec les flèches pas avec le joystick gauche je suis droit c'est la caméra on a un petit petit drone donc move jump ok shoot est-ce qu'on a des munitions j'ai pas l'impression oui n'hésite pas à aller sur la sur la campagne kickstarter si tu veux voir je crois que là le tout premier palier si tu veux participer à la campagne avant que les c'est terminé dans une quarantaine d'heures c'est 17 euros je crois donc voilà c'est vraiment pas je sais pas si tu as là si tu as vu le lien ou pas n'hésitez pas à demander si si tu veux donc rb on a herbe et tout est en haut d'accord c'est ok ça marche donc on a l'attaque au corps à corps sur triangle on a carré on a le gun est-ce qu'on peut viser en diagonale non on peut viser en haut en bas à gauche à droite graphiquement c'est très propre très beau pixel art et donc là on peut faire quoi avec ça on peut remonter dedans est-ce que c'est comme le vaisseau dans super hydroïdes ouais c'est un peu le même délire en gros le cerveau le vaisseau va servir de sauvegarde trigger ok pour l'instant je crois que j'ai épuisé mon énergie du coup on verra plus tard pour vous voyez qu'en haut à gauche ça ça modifie en fait les différents effets de nos couches ok on est parti moi qui suis un gros gros fan je répète à peu près mille fois par un pareil moi qui suis un gros fan de super metroid ça fait plaisir très plaisir très plaisir pas que vous êtes en forme pour ce soir peut-être un micro perdons de gamme à jungle age peut-être mieux qu'on le voit hey stop riser ouais c'est bien ouais 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 il devrait faire je sais pas si j'ai point j'imagine que ce sera amélioré parce que ce sera modifié il devrait faire comme dans beaucoup de jeux font maintenant quand tu baisses la caméra ne bouge pas directement ce qui fait que ça ne te perturbe pas si jamais l'ennemi a tendance à sauter et peut peut-être passer hors cadre du coup ce qu'ils font dans beaucoup de jeux maintenant c'est que tu baisses la caméra reste au même niveau si vraiment tu restes baissé pendant quelques secondes là la caméra se baisse pouvoir plus bas si jamais tu veux descendre etc que tu puisses voir à peu près enfin éventuellement si c'est pas trop bas le sol que tu puisses voir ce qui se passe à un certain niveau en dessous là du coup le fait qu'elle a la caméra bouge direct c'est peut-être à modifier après je sais pas si les mobs ne se déplacent pas trop à l'apparemment la caméra ne bouge pas parce que il n'y a pas de système de dash on a pris un dégâche quoi un peu comme au long night oui oui clairement que moi j'étais aussi je parlais d'aujourd'hui et m'étruise rien ouais c'est oui c'est ça ah on peut rester alors on peut rester mais on peut pas faire de wall jump déjà il se colle pas tout de suite il y a un petit temps avant que l'animation se lance ça c'est pareil je suis un peu pointilleux mais j'aime bien voir un petit peu les axes d'amélioration là c'est pareil on peut pas avancer à moins tourner non en tout cas moyen qu'il m'intéresse ce jeu mais carrément il a l'air trop bien je précise que je l'ai back et moi je l'aurai de toute façon donc au pire tu pourrais avoir la version finale une fois qu'elle arrivera je la ferai évidemment en live vous n'êtes clairement pas avec les ascendants je sais pas explique toi je suis juste un long survivant je suis juste un survivant seul ne sois pas effrayé je suis là pour je sais pas ce que c'est on s'est craché avec un vaisseau de pu8 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 it spread all over the place everyone else dead ok c'est explosé un petit peu partout et tout monde est mort sauf lui qu'est ce que pu8 ah merci c'est pas le goût it's poison is qui perd pas le goût le truc je sais pas quoi violet c'est ça peut empoisonner ça corrompt i've been trying to stop the burning j'ai essayé de de stopper de d'éviter la propagation c'est un métal monkey les singes de fer et les autres robots sont venus d'accord il y a des robots sur cette planète they're spreading the poison not good for the planet ok ils sont en train de disperser de poison ce qui n'est pas vraiment bon pour la planète on connaît ça c'est vrai c'est the ascended i am not with them great deposit ok ce sont les ascended je sais pas les ascendants peut-être je sais pas si c'est ça que ça veut dire donc ok ce sont des robots des singes robots des créatures robotiques et on n'est pas avec eux the jungle is full of them il y en a plein dans la jungle ils sont une base quelque part en bas dans les caves dans les grottes merci c'est frédéric frédéric le ermite by the way nice to meet friendly face you're free to come and talk to me anytime tu es c'est cool de voir peut-être quelqu'un d'amical tu es libre de venir me voir de parler à tout le monde il y a un truc là où s c'est très très beau regarder l'arrière-plan et tout c'est juste magnifique vraiment c'est une c'est il oui c'est passé forcément on ne peut pas rebondir si on sait mieux à est-ce que c'est ça les vaines moi c'est ça les vaines violacées qui un petit peu partout ok ok et vraiment juste là avec tout le travail qu'il y a déjà alors que c'est juste une démo très très early je trouve ça assez incroyable après c'est vrai qu'il y a beaucoup de signaux maintenant qui prennent c'est que des pincettes en mettant des démos à disposition puisque les gens ont un petit peu tendance à croire que c'est plus ou moins une version finale donc beaucoup essayent de exagère un petit peu parfois l'état de la démo pour éviter que la critique soit soit trop brutale et les gens comprennent bien que c'est une version très très early le jeu est nul machin mais non c'est pas vraiment le jeu c'est une base même si c'est vraiment le jeu il vaut mieux que les devs disent que c'est pas forcément le jeu définitif histoire que des choses à corriger qu'ils soient un petit peu excusé je suis peut se comprendre c'est c'est normal on peut pas tirer en diamènes là je prends pas mal de dégâts mais ça n'a pas trop de vie toujours cette grosse bait est ce que ok j'ai juste essayé un truc non pas ok là on fait que ça en fait ça me fait des tirs beaucoup plus puissants quand je fais l2 oui en haut ok je me suis il ça c'est fait on va avancer en tirant partout on peut sauter par dessus ça c'est pas assez très classe même la mort du oui alors attendez on est dans un métro de vannes est ce qu'il y a des secrets j'espère que oui oui il y avait pas il ya des ennemis que je reconnais parce que j'ai suivi un petit peu le développement quoi je le suis toujours d'ailleurs sur twitter du coup j'ai vu quelques même si j'aime pas trop spoiler les jeux j'ai vu les animations et travail d'animation sur les sur les monstres qui sont assez assez ouf ah on peut casser ça peut-être espérer avoir du loot un jour en tout cas voilà on voit tout l'environnement lié à la corruption avec toutes ces veines violettes là c'est ce dont nous parlait des hermies de planète dash oh drifteur a new why a new fellow mechanical primates you won't be able to get very high with that body c'est une mission de barres en anglais c'était perçu chalep avec un nous disait ouais tu tireras pas bien haut avec cette cette armure robotique enfin ce corps de métal tais-toi et descends d'ici je connais ton travail je sais que non je sais que tu travailles pour les ascendants les je crois quoi c'est l'idée essaye de m'essayer attrape moi d'accord on a un dash maintenant ça c'est le plaisir d'accord donc là j'imagine que les amis ont l'air de repop assez rapidement ok je me suis il je me vois trop pourquoi le gars me disait c'est de m'attraper maintenant je lui saute dessus sachant que le dash n'a pas l'air de marcher autrement qu'au sol on peut donner un coup vers le haut ok donc tous les voilà je suis entrain de bouffer toute ma vie enfin toutes mes régions en tout cas bon on va passer par là ah mais on est déjà passé par là aïe on récupère pas de vie j'ai l'impression c'est vraiment trop vénère quand tu actives les tirs les tirs puissants je vois pas trop parfois je suis parti pour mon repas et je faisais juste ah oui mais il y avait la peste aussi on va mourir je sens que c'est le décès là premier décès je suis en train de faire une boucle on a rencontré un robot qui nous a nargué un petit peu qui nous dit bah vas-y viens essayer de m'attraper parce que lui on lui a dit descends de là je sais que tu travailles il est à Sandy là ah d'accord c'est donc par là qu'il faut que j'aille ok d'accord donc là oui la caméra qui se baisse c'est utile mais la faire différemment peut-être d'accord je pensais qu'il allait je me frappais machin je pensais pas qu'il allait exploser d'accord hop on est back hop on va essayer de pas se retoucher de trop ok ok ah non j'ai pas encore le dash je suis en train de me chercher hop ouah y'a trop de monde hein oh oh ah non c'est pas le moment où il me donne envie j'adore ouais ouais y'a un gros gros boulot très clairement au niveau de tout hein les animations elles sont vraiment très très cool c'est très fluide ça 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 répond plutôt bien quelques petits trucs sur notamment les wall jumps et tout mais sinon c'est vraiment très très propre ah c'est même pas vraiment des wall jumps c'est juste se coller au mur y'a des animations qui se mettent y'a un petit peu de temps à se mettre ouais c'est très très correct c'est très très correct voilà lui tu l'avais pas vu même au niveau des des persos et tout c'est design des persos design des moi quoi donc là voilà on lui dit qu'on sait qu'il travaille pour euh euh qu'il s'enlève là ok c'est envahi t'es d'accord on peut pas vraiment l'esquiver en fait ou au lieu de retomber dessus aussi peut-être que ça a pu d'accord m'est m'est m'a 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 qu'est-ce que je me prends dans la tête je ne sais pas alors on peut pas grimper ok il faut même pas qu'on redescendre ah oui plus de vies yes j'ai quand même envie d'aller sauvegarder mais je sais pas trop on n'est pas très loin de la sauvegarde mais pour faire ça je sais pas ok on va tester un petit peu les options pour ça on n'a que ça continue ok donc on a à priori on a moyen à gauche de notre vaisseau on a nos petites suites là je sais pas ce qu'il y a un truc pour voler une combinaison de vol un outil on avait peut-être un accès à gauche et là je sais pas on a l'air un petit peu bloqué il y a une case qu'on n'a pas exploré d'accord et on récupère l'énergie pour booster nos tirs etc en tirant simplement ah non en touchant c'est à chaque hit oh le thé il grimpe sur les murs et tout ok ou p'ting il revient ok mais donc où est-ce qu'on peut aller non on peut pas grimper bah du coup on va peut-être essayer de repartir vers le haut enfin vers la combinaison on peut vraiment rien faire à moins de on peut pas aller plus haut du coup on va revenir un petit peu en arrière ok on est là et lui du coup il y a quelque chose qui s'est passé dans les caves il faut investiguer c'est là peut-être c'est là peut-être non on aura pas accès au câble à moins qu'il n'y a pas gaffe non je pense pas à moins que ce soit à droite hop on passe par tuer l'ennemi sans se mettre à regarder sur lui donc le dash ne consomme rien ah oui on est allé directement à gauche ah oui à gauche peut-être que c'est le champignon c'est qui non ah j'ai pas le seul toucher on a une armure aussi pour ça que j'ai pas pris de dégâts là parce que j'ai mon armure également qui la barre bleue là qui remonte j'ai pas fait gaffe que c'est un bouclier ok il y a aussi des grosses bébêtes je ne sais pas si je vous en ai parlé je crois pas il y a effectivement des grosses bébêtes qui sont présentes dans le jeu donc là va falloir y aller ok un peu de parcours ok on est pas tout à fait morts mais pas loin donc on prend quand même des bons coups sérieux il y a une barge derrière moi désolé du coup à moins que ce soit là où oui c'est là où il faut que je détruise ça hop soigne toi d'accord alors il a pas l'air de s'activer tant qu'on tire pas dessus ce qui est un petit peu dommage enfin du coup il sert pas à grand chose si tu l'attaques pas c'est pas d'accord oui d'accord mais sauf que là par où je vais tirer tout ce moment sans le vouloir ok ok non attendez non mais non lâchez moi en fait chaque fois que je tapais la limite est déjà remontée donc un peu de réflexe ok bon petite phase intéressante même si je pense que les mille gauches pourraient être un peu plus actifs d'où si je reste appui non on va pas plus loin hop ici non mais saute c'est quoi le problème par contre toi ça c'est assez je t'en suis en train de voir si c'était assez réactif mais oui j'ai déjà perdu trop de bines c'est marrant ça la petite bêtiseule qui pique les fesses de l'autre on va essayer de faire mieux au niveau de la plateforme on va même faire pire j'ai l'impression on se soigne direct on va aller non jamais je ne suis pas en train de dire jamais à gauche on se soigne une fois d'ailleurs j'avais un tir amélioré que je vais utiliser maintenant je vais me soigner encore oui extrêmement puissant les tirs améliorés yes alors je sais pas combien de temps dure la démo c'est peut-être la fin je ne sais pas en tout cas j'apprécie beaucoup ce moment est-ce qu'on doit casser quelque chose je vais me re soigner tiens non ok ok on est un peu ralenti on a pas de barre spécialement ah oui peut-être aller à gauche du coup maintenant qu'on a eu la grosse bait d'accord on retourne du coup dans ces caves et donc là peut-être qu'on a accès ou là où on parlait le bas stylé pas de lâche le coup d'épée par paul polo parce que ça ça fait pas des amis je ne sais pas et oui on me la fait pas mon flair je sais pas ce que c'est ça a augmenté quelque chose j'ai pas vu plus d'armure je crois non hop sauvegarde ok pour la gauche ah ouais eux ils sont trop classe je les connais aussi grâce à twitter oh ouais par contre ça c'est attention c'est stylé l'idée des sports et du gaz qui balance non on va redescendre visiblement on peut pas monter pour l'instant attendez quoi comment je suis censé aller là haut ouais c'est peut-être pas par là étrange c'est pas bizarre c'est ok c'est bizarre ça j'ai l'impression qu'on est censé y aller mais est-ce qu'il y a quelque chose que je ne fais pas bien ça n'améliore pas les vitesses la hauteur de saut ça en tout cas c'est bizarre je sais pas pourquoi là ah c'est parce que j'appuie sur le T ok euh non je sais pas je sais pas si on peut y accéder ou pas ça m'embêterait de louper ça ça a l'air cool j'ai l'impression que c'est le ball jump en plus on va voir si on peut y accéder je pense que oui très sincèrement ah non je vois que maintenant j'ai 4 heals c'est ce que j'ai récupéré tout à l'heure ce qui était caché c'était du heal ouais mais on est jamais pas passé par là du coup je m'en vais oh d'accord d'accord ça surprend ok ils clignotent dès qu'on les touche et du coup ils rétractent ouais ok là y'a rien a priori ah ok peut-être pouvoir y accéder par là par en dessous d'accord ouch j'ai pris une petite boule hop saute en croix je veux cette upgrade alors j'y vais dès qu'on a le ball jump ah mais non mais je pourrais pas l'avoir par là qu'est-ce que c'est que ça ah je mourrais le monde est très hostile on se rend pas bien compte qu'il y a autant d'ennemis à tuer ok je vais pas si simple déjà parce que la repop des unis il ne bouge plus tu veux vraiment pas revenir c'est ça là attendez je m'enlève c'est cette bête là ok énorme le bernard l'armite moderne bon je crois qu'on peut toujours pas aller par là pourtant on est pas loin à mon avis on est même très près à moins que j'ai loupé un certain passage secret à moitié ah mais oui par là heureusement que je suis revenu le wall jump oh yes tellement bien fait de revenir il ne faut jamais rester sur moi qu'est-ce que je fais ok on va aller essayer juste ici juste là voilà on va t'es mort alors il y avait quelqu'un non oui c'est trop bien enfin le wall jump non calme toi deuxième qui arrive juste derrière aïe c'était c'est il est un petit coup pour plaisir moins que d'accord pas grand chose à faire je pense ah je suis passé un but ok je vais bloquer la balle histoire pour passer là ça me va peut-être un peu loin j'espère que le saut va me permettre d'aller derrière sans prendre de dégâts oui il y a quand même il y a quand même une bonne partie de alors voilà il y a quand même un bon moment à passer mais en plus il y a un boss oh non on utilise les tirs très puissants c'est sur moi ok ça m'empêche de tirer ok c'est cool petite phase de boss avec différents patterns je vais essayer de grider un petit peu le petit coup de on va se soigner ah je regarde pas ce qu'il se passe oh 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 je regardais pas ce qu'il se passait au sol aïe non je me suis heal mais le temps que ça revienne j'ai pris un petit coup sympa sympa bon faut que je fasse plus attention à ce qu'il se passe sous mes pieds plutôt que ce qu'il se passe à ma droite ou à ma gauche et c'est ira en vrai le boss c'est pas très dur mais il faut juste que je fasse plus attentif à ce qu'il se passe à ma vie tout simplement on prend un autre temps il n'y a pas de coup d'épée mais on n'en a pas besoin et plus ça va plus il y en a je vais essayer de me mettre loin au début histoire que la première racine soit derrière moi il m'a touché ça c'est pas trop grave on va peut-être faire ça au début on va peut-être tirer en l'air non les plantes ok ah ouais c'est pas vrai ok ouais c'est une bonne chose je pense de regarder un pied il y a beaucoup de monde à la fin ah non allez non à la fin il commence à avoir pas mal de choses qui tombent pas mal de choses qui enfin qui tombent qui poussent c'est chaud je pense qu'il y a quelques fois où j'aurais pu éviter le coup mais c'est assez vénére en fait la strat là c'est d'aller assez loin il faut faire pousser les racines juste derrière nous pour pouvoir se rapprocher et continuer à les tirer dessus il reste derrière moi mince je vais quand même plus tirer dessus malgré les racines c'est bien fait non 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 ah d'accord une fois que le mode super balle est lancé ça pue tant que t'as toujours d'énergie ok on a réussi à se heal sans prendre de dégâts sauf là ah 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 c'est chaud la fin quand il a plus beaucoup de pv il y a beaucoup de choses on a pas de temps mort ou très très peu il faut être très rapide pour pour ce heal si jamais on prend du dégâts le début on est bien c'est après c'est qu'on commence à y avoir en haut en bas j'irai il faut juste pas que je me prenne du tout de coup bête là il faut pas sauter trop tôt non ça par exemple ok je commence à avancer voilà allez on balance la sauce ok yes à la fin il fallait peut-être donner un petit coup pour le finir démo complétide c'est parfait c'est à peu près ce que je m'étais donné comme temps donc c'est cool bon bah voilà on a enfin réussi à terminer ce boss on a très apprécié de tester notre démo tout le feedback nous aide à nous en créer le meilleur jeu possible évidemment chère Grotto alors il permettra d'améliorer le jeu donc voilà c'était la démo de MindSize et qui me convainc encore plus que ça va être un bon jeu si ils continuent comme ça leur développement les devs sont très très au taquet et font du gros gros boulot sur tout ce qui est animation etc franchement c'est vraiment bon travail je sais pas pourquoi là bien sympa grave donc voilà c'était la démo de MindSize par Kamina Dimension c'est marqué en bas à gauche vous faites des gros bisous YouTube j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à aller checker la campagne Kickstarter même si elle est terminée au moment où vous pourrez voir un petit peu tout ce que les développeurs proposaient et vont proposer pour leur jeu puisqu'il y aura un voire peut-être deux paliers d'amélioration qui seront atteints d'ici la fin de la campagne donc voilà n'hésitez pas des gros bisous à très bientôt ciao ciao